... Après ma formation à Vienne, j'ai créé Insula Orchestra en 2012 afin de jouer la musique des périodes baroques, classiques et romantiques sur instruments d'époque. Jouer sur ces instruments originaux, c'est être au plus proche du son, du texte et des intentions d'écriture. Nous faisons partie des ensembles qu'on appelle historiquement informés. Nous menons des recherches musicales, historiques, politiques autour d'une œuvre afin de la jouer au plus près de son jaillissement premier et de trouver ainsi sa force. L'orchestre est composé d'artistes fidèles, virtuoses du jeu sur instruments anciens. Ces musiciens viennent de toute l'Europe et ouvrent régulièrement leur rang à de jeunes artistes. Bach, Haydn, Mozart, Schubert et Beethoven sont au cœur du répertoire d'Insula Orchestra avec beaucoup de musique allemande à cette époque du siècle des Lumières mais aussi de la musique italienne ou française jusqu'à Berlioz. Nous jouons beaucoup de chefs-d'œuvre, bien sûr, du répertoire mais nous exhumons aussi des partitions moins jouées notamment celles de compositrices comme Louise Farenck ou Clara Schumann. Dans notre recherche, nous aimons montrer comment la signification profonde d'une œuvre peut être intemporelle et parler à notre époque. La création scénique fait partie de l'ADN d'Insula Orchestra C'est une véritable signature de l'orchestre Nous confrontons les écritures scéniques les plus innovantes de notre temps à la musique du style baroque, classique ou romantique. J'adore la musique pure En contraste, j'aime proposer des œuvres musicales mises en scène Ce sont des projets d'ouverture essentiels pour se connecter notamment avec la jeunesse pour laquelle le visuel est très important En avril 2017, la scène musicale a ouvert ses portes à l'ouest parisien, sur l'île Seguin. Le département des Hauts-de-Seine, qui soutient l'orchestre, nous a confié une partie de la programmation de l'auditorium. Nous invitons ainsi des ensembles prestigieux venus des quatre coins du monde des chœurs comme Accentus ou le chœur de la radio de Hambourg de grands orchestres symphoniques comme le Cincinnati Orchestra ou l'Orchestre symphonique de Helsinki et aussi de grands ensembles sur instruments d'époque comme le Consentus Musicus de Vienne le Concert d'Astrée, l'Académie Foralte de Musique de Berlin ou encore le Poème Harmonique. Nous développons également à la scène musicale un projet pédagogique et citoyen véritable socle de l'identité de l'orchestre. L'inscription dans le territoire et l'inclusion sont aussi des valeurs très importantes pour nous. La musique est une clé qui ouvre une porte sur un monde nouveau et nous prenons beaucoup de soin pour offrir au plus grand nombre la possibilité de connaître cet univers. Nous soutenons aussi les artistes émergents. Notre projet est très sensiblement porté vers la jeunesse. Un des chemins d'accès à la musique est le monde numérique. Insul Orchestra a très rapidement développé une constellation digitale autour de ses projets. A commencer par la diffusion de ses propres concerts en streaming, la création de webséries décalées, la réalisation de flashmob ou encore la commande de clips musicaux artistiques. Nous avons tout de suite considéré que le monde numérique était un allié du spectacle vivant. Insul Orchestra est également le fer de lance de la musique classique dans la réalité virtuelle. Deux expériences musicales à 360 degrés au milieu des musiciens ont déjà été publiées. Ce sont de véritables expériences immersives qui sont proposées au grand public. Avec Insul Orchestra, je veux offrir un berceau aux œuvres du passé qui trouvent leur résonance avec notre époque à la scène musicale, comme en France ou à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada